Musique Et yo bonjour à tous Alors je vous préviens j'étais clairement pas motivé pour faire cette vidéo Parce que déjà bon la motivation fallait la trouver pour regarder le film Et oui aujourd'hui on parle de A Silent Voice 1h40 de néant Jamais un film n'a aussi bien porté son nom Ah pour vous dire on en arrive même à compter les secondes en regardant sa montre Vous savez comme au collège là en cours d'art plastique Où les profs se faisaient violence pour te persuader que coller des photos que t'avais découpé C'était un truc compliqué qui faisait de toi un artiste Enfin bref de base c'est un manga Et vu le thème tu peux être sûr qu'il traîne dans les salles d'attente d'hôpital Vous savez les seuls endroits qui font passer les cimetières pour des parcs d'attractions Et ça tombe bien puisque le thème du film Bah justement c'est les handicapés Et plus précisément Les sourds Enfin une sourde Après vous inquiétez pas Histoire de rajouter de la couleur au récit On aura le droit aux persos dépressifs Mal dans leur peau Et suicidaire Vous l'avez compris vous êtes devant une vidéo humoristique Et si vous cherchez la définition du sarcasme Elle est en description The shape of voice Bon alors ça a à peine commencé Si le film arrive même pas à être d'accord avec son titre Et sérieux c'est un gamin qui est pas satisfait de sa place dans le bus ou quoi là ? Bon l'histoire en gros il y a une meuf qui s'appelle Choco Qui est sourde Et qui durant la primaire va se faire bien lâcher comme il faut Par un gamin qui s'appelle Shoya Un sale gosse qui en plus est un petit con Doublé d'un fils de pute Joue à Fortnite Non bon ça c'est moi qui l'ai rajouté j'avoue Et du coup bah plus tard il va s'en vouloir Et regrette Il va vouloir se faire pardonner machin Là j'ai envie de dire Bon on est qui pour le juger tu vois ? Non parce que sérieux Faut essayer de le comprendre le mec Attends la meuf elle parle comme si elle avait H24 de la cannelle éco plus dans la bouche Je veux dire on dirait un Wookie quoi Mais putain mes articules Bon sinon côté technique Vous vous rappelez du cadrage dans Your Name là ? Le petit Makoto Shinkai C'était pas la folie hein Et bah là les gars on a affaire à une fétichiste de la partie inférieure du corps humain On atteint un niveau où t'arrives à deviner les persos juste en voyant leurs jambes Genre la sœur du héros c'est des putains de cuisses quand même Je veux dire tu vas sur Google Tu tapes sœur du perso principal dans Silent Voice T'as des images de collants frérot Les collants Silent Voice Dès maintenant en magasin dans la limite des stocks disponibles Alors je sais pas peut-être qu'ils ont engagé des aveugles aux caméras Histoire de coller encore plus au thème des handicapés Histoire de pousser le réalisme au bout Et à un moment faut se calmer les gars Ah bah ouais je me rappelle de ce plan Que de souvenir c'est moi qui l'ai tourné Salut moi c'est John Douglas Je suis cadreur depuis 10 ans Et j'ai toujours aimé voir le monde à travers une caméra Malgré mon handicap qui m'empêche de voir le monde qui m'entoure J'arrive à cerner celui-ci et à le prendre en vidéo Je me rappelle quand j'ai rencontré la réalisatrice sur un tournage Elle a adoré ma façon de voir les choses Et vous savez Ah on a pas besoin de ça Du coup je disais Et puis quand tu te dis que la caméra remonte et qu'on va enfin voir la gueule des persos Bah tu vois pas leur gueule mon gars Parce que ce qu'on t'a pas dit c'est que le Shoya là il est aussi handicapé ce fils de pute Le mec arrive pas à voir les visages des gens qui l'entourent Putain de bordel de merde Et puis ça le fait même pas sur tous les persos quoi Je veux dire un coup ça s'en va un coup ça revient Putain on dirait que le casting il est sponsorisé par EA et Activision quoi C'est des DLC le truc En fait c'est ça c'est des putains de DLC Dites-vous qu'il y a des gens qui ont payé pour voir ce film au cinéma Pour voir des croix en gros plan en 8K sur un écran géant Ah sérieux mec à un moment avant de t'occuper de pécher le remake japonais d'Ariel Faudrait penser à consulter quoi Ne serait-ce que pour notre expérience de visionnage perso gros bâtard Non mais sérieux je veux dire allez au bout du concept Si vous faites les techniciens aveugles Bah faites le perso principal aveugle Ah bah parce qu'à ce compte là ça reviendra au même Ou alors inspirez-vous de Terraformar si vous voulez censurer votre film Parce que là on se rapproche plus d'un reportage 7 à 8 Que d'un film d'animation orienté drame film d'amour Aujourd'hui dans 7 à 8 Un document exclusif Nous avons pu rencontrer ce que l'on appelle Un serial harceleur Nous l'appellerons Tristan De la 6ème à la 3ème Il aura harcelé plus de 30 petites filles Aujourd'hui il raconte devant nos caméras Ce qu'il a failli pousser au suicide On pourrait m'enlever ce truc sur la gueule quoi Je suis pas un monstre quoi merde Ah à un moment c'est bon quoi c'est chiant moi je me casse Fais le toucher ici En fait ce film c'est Disneyland sans attraction En fait dans le parc il n'y a plus que les stagiaires déguisants Mickey Qui tentent tout pour te faire passer un bon moment Sauf que je suis désolé mais moi avoir des discussions de famille Entre une grand-mère et sa petite fille Et bah je m'en bats la race Je m'en bats la race Je sais pas au moins faites nous mourir 2-3 persos Qu'on rigole vraiment Non parce que là Ouais enfin Non mais après Après voilà quoi Je veux dire Trois vous faites chier putain Non sérieux ce film c'est une putaclic inversée C'est à dire qu'on était tous venus pour passer un bon moment Tu vois devant un film pleine de vie et de couleurs Et la scène la plus joyeuse c'est quand ils fêtent un anniversaire Mais un anniversaire j'ai dit putain Putain mais une fois qu'ils ont soufflé les bougies Ils ont tous les veines ouvertes ou quoi Oh putain et les personnages Putain et les personnages bordel Et c'est simple A la fin du film T'es misogyne Si déjà on part du principe que t'as survécu à la réalisatrice Qui filme le sol à J24 Derrière t'as 80% du casting qui est constitué de meuf Et 100% d'entre elles sont des salopes Salope 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 Bon déjà on a cette pute là qui s'appelle Ueno Hein donc la meuf elle fait la maligne Mais à une lettre près c'était elle qui se faisait ralas pour le reste de sa vie déjà Bon à la limite elle on peut ne pas lui en vouloir Plus qu'elle est restée bloquée en classe de CP Et qu'elle se croit toujours drôle la meuf Eh Nishimiya ça fait grave longtemps Tu me prêtes des trucs que je les jette sur la route là Tu passes à autre chose là t'as 18 ans meuf Moi tu me parles pas là ça veut rien dire ça Par contre elle là avec ses lunettes de grosse pute Eh c'est la reine des connasses hein littéralement Un conte twitter dépressif avec une bio écrite en morse sur pat La go elle a rigolé à 3 vannes style caca prout en primaire Sur une meuf sourde On dirait qu'elle a rempli la moitié du Veldiv à elle seule Eh tranquille la sume putain Non parce que là c'est le salope voice à ce niveau là Elle fait que parler dans le dos des autres Alors d'accord c'est le sort de base quand t'es une meuf dans la vie Et à un moment faut savoir assumer bordel mademoiselle Et en parlant d'assumer alors là on a un gros joueur dans le lobby Le prof de primaire Prestige 5 en irresponsabilité le gars Pendant la primaire des persos là au début de l'histoire C'est simple y'avait un gamin qui pouvait s'étouffer dans la classe Le mec il finissait d'écrire son équation hein Il s'en bat les couilles La meuf se fait bully 3 rangs derrière C'est limite s'il les encourage pas avec une musique de fond hein Voilà c'est ça voilà fais gaffe à tes appuis Frappe plus fort aussi Tu peux l'insulter si tu veux elle t'entends pas cette pute Bon ensuite on a la soeur de Shoya Et si rappelez vous les cuisses là Et elle elle est au même niveau que le prof hein Elle a fait un gosse qu'elle confie tout le temps à son frère Hein et son frère juste pour remettre les choses dans le contexte Il est prêt à sauter d'un pont au bout de 20 secondes de film hein Donc bon voilà je sais pas si c'est la bonne personne avec qui confier un gosse En plus de ça son gosse est noir Un enfant noir dans un animé Le truc est aussi rare qu'Exodia le maudit Parce que ce que j'ai oublié de préciser c'est que la meuf en fait Elle s'est fait piner par un brésilien A tout à l'heure je vais chercher Maria et je reviens tout de suite Non par contre les gars vous êtes sérieux là Non non mais appelez moi la prochaine fois qu'il vous fait un accent Et je vous le fais gratuitement non parce que là c'est pas possible quoi Mais attendez c'est pas fini parce qu'on a aussi la soeur de la sourde Parce que oui c'est une meuf mais de toute façon j'ai pas le temps d'expliquer d'accord Qui a comme passe-temps de la photographie des animaux morts Et de faire des threads sur twitter Mais de photographier des animaux morts Qu'elle affiche dans sa chambre Et la meuf elle pouvait pas s'acheter des posters hein Elle pouvait pas regarder des vidéos d'un joint phoenix comme tout le monde la meuf Il fallait qu'elle ait un passe-temps original hein Enfin bref et sinon le héros bon le héros hein Bon y'a pas grand chose à dire hein Lui il veut juste se racheter auprès de la meuf qui parle la bouche pleine Sauf que le résultat c'est qu'elle veut se suicider Hein Ne fais pas ça arrête C'est à dire que le mec il est arrivé à un stade Où il dégage tellement d'ondes positives pour les gens qui l'entourent Qu'il leur donne envie de se tuer quoi C'est génial Ah non mais en sortant du cinéma il devait fournir des paires de ciseaux les mecs hein Bon finalement il arrive à la sauver au prix de sa vie hein malheureusement Et meurt en tombant de 8 étages Et c'est la fin Ah non c'est pas fini en fait il se retrouve en pyjama dans la rue à 2h du mat 10 minutes après qu'il se soit réveillé d'un coma d'une semaine Pfff aucun problème Et en fait il arrive enfin à guérir sa maladie des croix sur la gueule Après 2h interminables de pleurnicherie, de dépression et de... on comprend pas quand tu parles Il va falloir que t'articules un moment Et on a le droit de respirer et de voir la tête du casting victoire Bon et alors par contre au niveau du titre il faudra vraiment vous mettre d'accord sur votre merde Parce qu'à un moment c'est pas possible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz